Toujours l'impasse politique en France. Après avoir accepté la démission du gouvernement Gabriel Altal le mardi 16 juillet 2024, Macron dit vouloir laisser un peu de temps aux forces politiques pour bâtir des compromis avec sérénité et respect de chacun. A peu près deux mois après les élections législatives et après cinq jours de discussion à l'Élysée, le chef de l'État n'a toujours pas nommé de premier ministre. Et selon l'article 8 de la Constitution, seul le chef d'État a la compétence de nommer un premier ministre. A rappeler que le gouvernement devrait être démissionné à l'issue des élections législatives des juin et juillet dernier, où le camp présidentiel n'a pas eu la majorité au sein de l'hémicycle. De ces faits, le président doit choisir un premier ministre dans le camp des socialistes, qui ont la majorité parlementaire, soit chez les républicains. Le nom du nouveau premier ministre n'est pas encore connu. Le président Macron est toujours en consultation avec la classe politique à l'Élysée. Selon plusieurs médias français, le chef de l'État annoncera le nom du nouveau locataire de l'hôtel Matignon ce week-end et au plus tard, Dimash.